Coucou à tous, alors comme bientôt commence la saison de sculpture, j'ai embauché mon coloc et regardez il est en train de bosser là, vous savez ce qu'il va me faire ? Un gros caisson et pouvoir mettre mes moules de silicone à l'abri du soleil parce que quand c'est pas à l'abri du soleil ils sont pourris très très vite, je vais vous montrer au fur et à mesure ce que ça donne, ça marche ? Une petite explication concernant le caisson, je veux que ce caisson soit amovible devant, c'est à dire qu'il va faire la surface de la table je vous mets la photo là, et donc comme il va être amovible devant, je vais pouvoir travailler sans problème je veux un couvercle amovible aussi, donc que je pose dessus et que j'enlève le soir, je veux pas qu'il soit fixé avec des charnières parce qu'il sera trop lourd, parce que les planches sont assez lourdes quand même ainsi je vais pouvoir mettre mes moules de silicone, je vais pouvoir couler, comme je le fais tout le temps et ça séchera la nuit, mais dans le caisson avec le couvercle et donc pas d'insectes, pas de poussière, pas toutes ces saletés que je retrouve souvent dans ma résine, et qui me gâchent la vie parce que je passe des heures à passer le moulin dessus donc je vous montrerai le caisson, une fois qu'il est fini, c'est peut-être pas la peine de suivre tout ok ? Allez, regardez, à tout à l'heure j'ai décidé de filmer la construction du caisson, mais en version rapide déjà parce que c'est pas très intéressant de regarder quelqu'un travailler, faire un caisson même pour moi, alors que c'est pour moi le caisson, qui m'encoloque n'a pas forcément envie que je le filme aussi donc ça va être un rapide, mais par contre vous allez le voir fini et là je ne travaille pas pour l'instant, alors qu'il fait magnifiquement beau ben uniquement parce que j'ai pas ce caisson, comme il va prendre toute la table, si vous voulez j'ai pas envie de tout sortir, puis de devoir tout remettre dedans après quoi et puis je veux plus laisser mon silicone et la résine sécher au soleil toute la nuit parce que ça apporte, je vous l'ai déjà dit, plein de poussière voilà, alors on met ça, puis vous verrez après la finition alors on m'a demandé, la dernière fois quand j'ai déballé les colis, ce que c'était ça alors je l'ai acheté, celle-ci, c'est pour discipliner les perruques vous savez, c'est pas l'équivalent d'un shampoing, je dirais pas ça mais ça peut être une alternative en fait si vous voulez discipliner un peu les mèches en synthétique uniquement donc vous appliquez ça et puis vous coiffez avec vos doigts il ne faut jamais brosser la postiche ou la perruque quand elle est humide moi je vous le déconseille, je le fais parfois parce que j'ai pas trop le choix mais ne le faites pas, attendez que ce soit sec là vous mettez ça avec vos doigts doucement, vous démêlez et tout ça va vous les rendre comme ça alors cette semaine c'est mieux que la semaine dernière je vais chercher ma lumière, je sais pas ce que j'en ai fait voilà en fait je crois que j'étais fatiguée la semaine dernière c'est peut-être de faire ou de dire des conneries oh ça me fait un tas de poches coucou donc on est toujours au vlog je voulais vous montrer la perruque que j'ai fait dites-moi si elle est pas jolie dites-moi si elle fait pas naturel je suis pas habituée à faire vraiment c'est gênant hein les grosses perruques là on est partout je suis pas tellement habituée maintenant à faire des perruques qui font vraiment vraiment naturel c'est ce que je faisais avant donc là c'est un peu gonflé c'est parce que pendant que je la fais la perruque je mets des pinces et tout donc elle prend une mauvaise forme souvent alors là ce que je vais faire je vais y passer les plaques alors c'est bien sûr du cheveu humain c'est un mélange de la fibre et les cheveux humains pardon alors ce qui m'a gâché ces mannequins là elles sont très jolies mais on peut pas fixer une perruque dessus parce que ça glisse quoi on peut pas mettre une aiguille c'est dur mais bon regardez un peu alors j'ai mis quelques mèches plus claires mais je les ai tellement bien fondues c'est à dire que j'ai doublé tous les cheveux c'est à dire qu'une trame vous savez c'est la couture où sont cousues les cheveux je vais vous en montrer une ça va être tout ça j'ai pris des cheveux alors ça c'est les cheveux de l'autre perruque que je suis en train de faire mais c'est une commande aussi donc je pense pas qu'on la verra en vente puisque forcément elle est déjà partie voilà ça c'est ce qu'on appelle la trame d'accord les trames ce sont les cheveux qui sont mis dedans qui sont collés et fixés alors ça c'est du cheveux idole donc il y en a pas mal mais il y a des cheveux des trames où il y a très très peu de cheveux donc on doit les doubler mais moi même sur celle-ci je les double c'est à dire que là pour faire l'effet naturel on va dire je prends cette claire là et ce foncé je les mets ensemble je les pose en fait l'un sur l'autre la claire va être cousue tissée en dessous et donc ça va donner ceci vous voyez donc les deux ok et là ça donne cet effet là alors je sais pas si on voit vraiment bien ou vraiment bien vous avez vu un peu Edith je vais l'enlever parce que elle m'agace vous savez quoi je vais changer de tête je suis essoufflée je fais rien je sais pas moi j'ai pas de maladie ni rien je suis allée faire des tests voilà ben celle-ci elle est mieux ma titine c'est ma tête préférée vous savez voilà ce que je disais vous voyez l'effet que ça fait le rendu et je sais pas si on le voit vraiment bien je me rapproche peut-être oui vous voyez là les effets plus clairs et tout mais qui sont fondus dedans on dirait vraiment que c'est des mèches voilà c'est ma façon de le faire alors ça c'est bien sûr une une lace closure voilà ce sont des cheveux brésiliens c'est un mélange et ça c'est une 20 pouces alors là aussi je suis plus habituée à faire des très très grandes voilà alors en plus j'ai fait je vais faire prochainement en fait dès qu'il y aura de la place je vais aller faire une formation pour fabriquer des closures des closures vous savez c'est ce voile qu'il y a sur les perruques et donc où le cheveu est mis à nage je vous l'ai souvent dit voilà ça moi je ne sais pas faire je ne le fais pas mais j'aimerais apprendre à le faire déjà parce que les lace closures ou lace front ou lace 360 c'est quand ça fait tout le tour c'est à dire que tout le tour de la tête la lace 360 c'est à voile avec les cheveux mis à nage ce qui fait que vous pouvez relever les cheveux vous pouvez faire ce que vous voulez c'est indétectable la voile vous pouvez bien sûr la coller tout autour il y a plusieurs sortes plusieurs moyens de le faire donc ma prochaine formation j'ai choisi le mode intensif c'est à dire je vais faire 12 heures de cours par jour ça va être donc pour apprendre à faire ceci et puis en même temps je vais apprendre à les coller parfaitement avec un rendu super et indétectable pas parce que je mets des perruques chez moi je ne le fais pas mais ça va être pour donner des conseils et puis vous savez moi ce que j'aime aussi c'est que quand je fais quelque chose j'aime connaître tout de A à Z voilà donc ça c'est la dernière création que j'ai faite alors bien sûr c'est aussi 180 de densité vous savez que je n'aime pas dire 180 je dis 200 densité puis voilà un joli non dites moi un peu ce que vous en pensez alors j'ai eu quelques compliments sur mes perruques notamment bon elles se reconnaîtront de personnes qui sans doute en portent ou alors qui portent des extensions voilà alors quand j'explique la lace c'est à dire que là je suis en train de faire une perruque d'accord donc le tissage je fais un mélange ce que j'aimerais ça c'est le devant c'est que le devant j'aimerais que ça fasse naturel et alors j'essaye de trouver un moyen en fait parce que vous savez pour l'instant je ne sais pas faire les lace cheveux par cheveux moi quand je ne sais pas faire je le dis je ne joue pas les pros si je ne le suis pas coudre comme ça vous voyez pour cacher en fait c'est qu'à force de coudre après avec un fer je vais reposer les cheveux à mon avis regardez on ne verra plus ça parce que je vais le cacher mais ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal non ça va donner le style là alors ça c'est autre chose il faut que je vous le montre quand même parce que je fais beaucoup de choses ça c'est acheté comme ça voilà c'est à dire que les lace que j'achète elles sont comme ça c'est pas moi qui les faites donc j'ai voulu copier plus ou moins ce système parce qu'il existe donc je ne vais pas chercher quelque chose de plus compliqué ce que moi j'ai fait avec ça c'est que vous voyez là il s'écarte en fait je viens de passer un fil parce que je me suis dit si je mettais un peigne de chaque côté comme ça avec un clip ici alors là il y a le petit fil que j'ai cousu là vous voyez mais ça il faudra juste le couper et ce système là écarté vous allez pouvoir donc poser ça sur votre tête la raie au milieu va être là donc on coupe le fil d'accord et ça vous le mettez sur votre tête de chaque côté mais vous pouvez aussi si vous avez des cheveux comme ça blanc peu importe la longueur vous les sortez par là dessus ce qui fait que là ça sera votre crâme qu'on verra vous voyez ce que je veux dire regardez on verra votre crâme bon je fais des essais je fais beaucoup d'essais moi c'est pour ça que je suis fatiguée c'est parce que je fais trop d'essais c'est tout ah oui si vous aimez ce maquillage c'est celui que je vous ai fait en vidéo il doit être posté puisque ce vlog là il ne viendra que le week-end voilà bon bah maintenant je vais aller me faire un bon petit déjeuner de fruits et et puis je vais continuer ma perruque vous savez la frisée et je suis toujours en train de faire la laisse en fait j'essaie de faire une laisse closure c'est pas facile franchement c'est pas facile je sais pas si j'aurai l'occasion de de le faire en vidéo de vous le montrer mais je verrai d'accord je verrai si je le fais pas sachez juste que c'est pas facile voilà allez à plus tard je suis sortie aujourd'hui tomber en rade je suis allée le chercher en voiture petit j'ai pas l'habitude mais il fait bon c'est génial je vais vous montrer quelque chose vous connaissez jean-claude non regardez la belle frimouscula oh dieu comme il est mignon celui-là donc ça c'est jean-claude ok et là c'est Simba regardez la tête du joueur qu'il a chouette non c'est Simba je vais vous montrer maintenant ce que je veux faire bien Jean-Edouard voilà alors il sera beaucoup plus grand en fait ça c'est juste la structure c'est à dire que ça c'est fait en carton mais en carton avec la colle vinilique c'est très très lourd alors je l'ai laissé sécher donc tout l'hiver alors je me rends compte là que vous voyez il est un petit peu en biais donc je n'ai pas besoin de vous dire ce sera les épaules le corps la tête etc et là maintenant tout ça va être couvert d'argile et puis après ça va être couvert de de résine oh je suis soufflée moi il suffit que je bouge un peu pour être assoufflé c'est terrible voilà donc je vous présente Jean-Edouard ça c'est son meilleur côté donc ça va être un fauve je pense je fais une petite queue vous voyez comme ça fait des cartons mais alors c'est dur comme de la pierre ça je vous garantis il y a un tremblement de terre tout casse sans ça c'est l'avantage de mes sculptures donc il va y avoir du boulot et puis on verra ce que Jean-Edouard va être est-ce que ça va être une panthère est-ce que ça va être une panthère noire peut-être oui je ne sais pas je vais voir dites-moi voir un peu ce que vous en pensez puis est-ce que vous voulez que je vous le montre en vidéo quand je vais la faire je vais vous mettre peut-être vous savez quoi dans la barre d'infos en bas je vous mets la vidéo où j'ai fait Jean-Claude d'accord si vous voulez voir maintenant alors il y a un truc qui tourne en ce moment sur internet c'est les tâches de rousseur donc très facile en plus en deux secondes et puis ça tient toute la journée donc si vous voulez savoir comment je fais mes tâches de rousseur et c'est sur le maquillage que je le fais donc ça tient toute la journée c'est nickel et puis puis voilà quoi bon c'est pas fait exprès je le fais regardez ce que ça donne mon ouvrier a terminé alors là par contre vous voyez il a plutôt atterré de couper parce que là moi j'avais même arraché donc il va couper tout ça alors voilà comment c'est fait c'est pas mal c'est un caisson il reste cercueux alors là ce qu'il va faire c'est qu'ici il va couper comme ça et donc là il y aura un verrou du côté là et de l'autre côté aussi comme ça quand je vais venir travailler ça je pourrais le descendre là il descendra et donc je pourrais travailler ici et je vais être vachement bien protégée parce que quand il y a du mistral qui souffle ici je vous dis pas et donc j'ai des moules en silicone qui sont très très fins surtout pour les bijoux quoi et donc ils doivent rester toute la nuit et des fois je me casse la tête et ça m'est arrivé de me lever la nuit pour vite tout ranger et mettre dans un carton et à l'intérieur de peur que ça s'envole donc voilà je suis très 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 contente donc demain il fait la suite et après les petites finitions et moi à l'intérieur je crois que je vais coller vous savez les trucs qu'on met pour l'intérieur des cuisines je vais voir si j'arrive à trouver ça et voilà mon coffret mon caisson ou mon cercueil bon je vous montre comment ça fonctionne allez on y va c'est super venez venez donc je peux travailler là là aussi oh là là et là je peux bosser donc ma résine et tout voilà vous avez vu comme il est beau je vais remettre en même temps alors là il va trouver un système c'est royal je trouve ça royal et voilà et voilà mon caisson est terminé et c'est super merci Fabrizio c'est super gentil t'as été le meilleur sur ce coup là bonjour à tous alors comme tous les week-end voilà encore un vlog dites moi déjà est-ce que je continue les vlogs toute la semaine ce que je fais parce que c'est un peu répétitif et puis j'aimerais pas arriver jusqu'au stade où ça vous gonfle un petit peu quoi donc dites le moi en commentaire si ça vous plaît ou pas et ça comptera sur quelques personnes c'est les personnes qui comptent le plus pour moi je voudrais revenir sur ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo celle du maquillage parce que beaucoup ont trouvé ça gentil ou adorable ou chou et et si je le dis c'est parce que j'ai pas envie de dire merci comme on dit toujours histoire d'avoir plus d'abonnés et tout avoir beaucoup d'abonnés pour moi oui c'est un but en soi parce que ce que j'aimerais c'est par exemple gagner ma vie avec Youtube voilà je crée des choses je vends des choses et ça déjà c'est génial et je commence à me faire connaître un petit peu mais je me dis que ça n'ira jamais plus vite que ça et donc si en plus j'avais Youtube et que ça pouvait être vraiment un outil qui me fait gagner ma vie ça serait génial mais c'est pas tant pour ça que je veux vous parler je veux être honnête avec vous il y a beaucoup de personnes qui me disent que je suis solaire ou ci ou ça etc c'est très simple d'être comme je suis il suffit d'être vous même mais pour être soi même il faut quand même je pense avoir un vécu voilà souvent on me demande comment je fais pour assumer ceci ou pour être ce que je suis je suis gentil de l'empêche j'entends souvent ces mots là et en fait je m'interroge uniquement depuis qu'il y a Youtube parce que avant c'était pas vraiment une interrogation je me trouvais gentille je m'aime bien moi je m'aime beaucoup je m'aime beaucoup et si je pouvais je m'épouserais comme ça moi je suis sûre vous voyez ça ça serait mon truc ça paraît cucu de le dire comme ça mais c'est réellement ce que je pense mais si je m'aime c'est pas parce que on me dit joli ou que je fais pas mon âge ou quoi que ce soit ah non 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 ça n'a strictement rien à voir c'est juste mon vécu mais c'est pas gratuit d'être comme je suis c'est à dire que moi je suis née déjà dans une famille qui est assez froide j'ai pas le souvenir d'avoir eu un jour un câlin ou ma mère qui me prenait sur ses genoux qui faisait des câlins des trucs comme ça oh putain il y a des choses comme ça où on croit qu'on est blasé ça y est qu'on est blindé et dur et tout puis en fin de compte il suffit d'en parler pour que tchouc l'émotion remonte mais je veux surtout pas faire pleurer dans les choses mais je déteste ça vous savez moi la personne qui va par exemple avoir The Voice on le voit pas trop en France mais surtout aux Etats-Unis ou ailleurs la personne qui raconte sa triste vie certes elle est triste il y a des trucs terribles mais se servir de ça pour avoir plus de voix ou l'empathie des gens non 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 parce que c'est plus de l'empathie là c'est de la pitié et le sentiment de pitié j'en ai pas besoin j'en ai jamais eu besoin et j'en aurai jamais eu besoin moi je l'espère voilà faire pitié je trouve que c'est dégradant après ça dépend je parle de personnes comme moi attention il y a des personnes où ça fait pitié mais c'est un sentiment les sentiments il y a beaucoup de facettes je dirais style la pitié il peut y avoir une pitié qui est je suis en train de me perdre là donc je vais arrêter de vouloir développer les trucs et je vais carrément vous parler voilà de moi parce que le seul sujet que je maîtrise vraiment à force c'est moi et encore je disais donc je suis née dans une famille où il n'y avait pas cet amour et tout on a toujours été très propre sur nous et puis relativement bien élevé c'est à dire les gosses vous fermez votre tranche c'est les parents qui parlent et ils parlent dans une langue étrangère justement pour pas que vous compreniez et quelques années plus tard on te fait le reproche de ne pas avoir appris cette langue voilà vous voyez c'est des trucs comme ça et en fait il n'y avait pas grand chose de logique chez moi et la parole des petits ne comptait pas et je ne dis pas qu'il n'y avait pas de joie il y avait des trucs qui étaient super c'est à dire que le bonheur chez nous c'était d'abord le bonheur des adultes et puis si nous les enfants on pouvait en tirer bénéfice comme d'aller en camping de faire des trucs comme ça c'était cool mais ça nous était toujours imposé au départ mais ça beaucoup de familles l'ont rencontré je veux dire c'est en plus de ma génération plus ou moins l'enfant n'avait pas tellement droit à la parole par rapport à maintenant s'il y a des jeunes qui me regardent comprendrez que vous avez une sacrée chance quelque part mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment de la chance bon je continue en plus de ça j'ai vécu des trucs qui sont quand même assez dramatiques en ce moment il y a MeToo vous savez tous ces trucs qui viennent et tout j'ai aussi connu des choses comme ça avec des attouchements des trucs et tout de personnes de ma famille ça a commencé à l'âge de 4 ans j'ai le souvenir en plus c'est étonnant parce qu'on dit ou alors j'avais 5 ans je peux dire je ne sais pas mais j'ai vraiment ce sentiment que c'était 4 ans on dit souvent qu'un souvenir avant 5 ans ne reste pas donc moi j'ai le souvenir dans mon lit de bébé d'un homme qui se penche sur moi etc et donc ce qui suit et ce souvenir là je l'ai tout le temps donc je pense que très très tôt j'ai dû me dire que les adultes ce n'étaient pas eux qui nous protégeaient je parle inconsciemment je crois que c'est les coupures bon écoutez comme quoi des fois j'ai l'impression d'être dure d'être blindée et tout la preuve que je ne le suis pas encore donc mais ça va être dur parce que je me perturbe dans les trucs donc je reviens il y a donc ce truc de l'enfance etc en plus une famille où malheureusement il y a de l'alcool et donc toute la violence que ça entraîne et ces choses comme ça et mes parents ont pris une grande affaire par la suite et donc à 14 ans j'ai été déscolarisée c'était fini à 13 ans et demi déjà pendant les grandes vacances j'avais travaillé dans un supermarché donc moi à l'école je n'y suis plus retournée à 14 ans j'ai quitté l'école bah écoutez à la question oui tu veux continuer ou arrêter on pose ça à un gosse qui n'est pas furu d'études parce que il faut pousser je crois un petit peu les enfants si vous n'avez pas en vous donc moi c'était bah non je quitte donc j'ai travaillé dans un supermarché et puis voilà quoi 15 ans j'ai rencontré celui qui allait être mon mari à 16 ans à 17 ans j'étais enceinte et puis mariée la personne était un peu plus âgée que moi et puis il faut dire excuse c'était un con donc forcément moi j'ai évolué j'ai essayé de le faire évoluer avec moi je ne parle pas évoluer intellectuellement c'est pas du tout ça mais pas que j'ai quitté l'école à l'âge de 14 ans donc moi je voulais simplement que lui s'élève aussi ouvre son esprit à certaines choses apprennent j'ai beaucoup lu par la suite j'ai fait des formations parce que je voulais j'ai fait une formation d'abord à Nice technicienne en prothèse angulaire et j'ai voulu ouvrir ma propre entreprise mais à la maison en restant à la maison parce que j'ai toujours plus ou moins eu peur de sortir déjà parce que je vous ai raconté ce qui m'est arrivé très très jeune et puis j'ai eu d'autres expériences assez négatives je ne sais pas je crois que j'ai eu la fève à ma naissance j'ai eu une bande de potes et puis un jour un de ces garçons je me rappelle il avait 16 ans j'avais 11 ans moi à l'époque pas plus puisque j'étais à vélo et ils étaient 4-5 ils m'ont sauté dessus ils ont essayé de me faire ce qu'ils appelaient à l'époque une mise à l'air vous savez enlever les fringues j'ai été sauvée par un monsieur qui passait par là à vélo donc pile poil au moment où ils avaient déjà enlevé mon pull mais bon c'est un traumatisme de plus par la suite donc je vous dis j'étais mariée puis je pensais qu'enfin j'allais construire ma propre vie avec un premier enfant mon ex-mari malheureusement aimait aussi beaucoup l'alcool il faut dire que je l'ai rencontré dans le bar de mes parents donc forcément c'était pas le mieux à faire mais j'ai failli le quitter peut-être un mois avant que je sache que j'étais enceinte et puis ma mère toujours aussi délicate elle me disait oh ça tu te maries voilà ça a été comme ça donc en plus une famille sicilienne ils ont pu choisir les meubles et tout ça mais je me suis toujours laissée faire moi j'étais quelqu'un de très gentille j'étais pas du tout une violente j'ai jamais fait de truc violent je me suis jamais révoltée ni rien du tout de toute façon quelques fois où j'ai essayé j'ai tout de suite été rabaissée à mon niveau au niveau que je devais garder donc c'est comme ça on va dire j'étais peut-être pas très futée à l'époque ou alors j'attendais mon temps je sais pas toujours est-il mariée voilà donc un enfant le deuxième le deuxième malheureusement à neuf mois et deux jours de grossesse le bébé je sens qu'il y a quelque chose qui va pas c'est un mercredi 17h je regarde Hulk à la télé c'est dingue quand même les images qu'on peut avoir parfois et je me dis le bébé est mort et alors de là je téléphone à mon beau-frère parce que mon ex-mari n'avait pas le permis moi non plus moi j'étais très jeune là encore et donc j'avais 20 ans et donc il m'amène à l'hôpital monitoring etc et elle croit l'infirmière croit avoir décelé quelques battements cardiaques donc de là il me transporte en ambulance très très vite dans un autre hôpital là sur Metz et donc il décide de me faire une césarienne à 22h30 j'ai ce souvenir je suis seule j'ai pas mon mari avec moi j'ai personne et puis je préviens personne je préviens pas ma mère parce que de toute façon il n'y a pas plus d'attachement et puis elle me dirait tu démerdes quoi t'es pas la seule à qui ça arrive voilà et donc je me souviens de rentrer dans une pièce hyper froide puisque c'est 22h30 imaginez que le bloc opératoire est fermé et moi je dois rentrer et alors on me parle assez brutalement mais dit levez vos bras ne touchez à rien surtout ne touchez à rien je suis comme ça on m'enlève ma chemise de nuit donc je me retrouve nue devant toute une équipe donc les médecins tout ça alors je ne sais même pas si j'ai de la pudeur là parce que je suis quelqu'un très pudique mais là non je crois que j'ai plus peur qu'autre chose et puis on me semble de me coucher sur la table d'opération et je me souviens que j'ai tellement froid c'est tellement froid que mes pieds tapent vous savez comme ça sur le truc bon on m'anesthésie et puis voilà je suis dans la chambre j'ai le souvenir il devait être 3h du matin je crois que j'avais regardé je devais avoir une montre ou un truc comme ça et je me souviens être couché dans mon lit donc du côté droit dans cette salle d'hôpital une maternité j'étais à la maternité d'Amneville qui est fermée depuis et je me souviens que la porte s'ouvre et et la fermière rentre et elle me dit ça va et elle reste dans l'embrasure et je lui alors elle me dit désolé le bébé il est mort et puis hop elle ferme la porte et puis elle s'en va et ça me fait penser à un autre truc de moi avec la rougeole chez moi dans ma chambre je dois avoir 7 ans 8 ans et je suis dans une chambre dans le noir puisque c'est ce qui était dit à l'époque qu'il fallait surtout pas de lumière et tout ça et donc ma mère m'avait calée dans la chambre et donc je restais là j'avais un petit pot pour faire mes besoins toute seule comme ça je dérange personne et elle venait quand même de temps en temps voir si ça allait bien et je me souviens que j'avais tellement de fièvre que je la vois rentrer aussi dans l'embrasure de la porte d'où le souvenir de ça pardon et donc ma mère je la vois rentrer puis tout d'un coup elle se transforme en guignol mais réellement ou en fou du roi vous savez avec les petits trucs et tout et puis elle danse et je la vois très très loin très très loin en fait c'est une espèce d'hallucination que j'ai eue due à la fièvre je crois et donc j'ai eu ce même truc avec cette femme tu sais un guignol qui vient qui me dit non il est mort le lendemain matin donc je me réveille personne n'est venu me voir encore il est vers 11h et il y a le vétérinaire l'apsus révélateur le médecin qui arrive et qui passe devant mon lit il se met donc à ma gauche regarde ses petits papiers comme ça et me dit bon bah vous vous l'allaitez alors moi je le regarde et je lui dis ben non il est mort donc il me dit voilà vous l'allaitez je lui dis ben non il est mort et il me regarde et il me dit ah oui ouais c'est vrai ok bon bah allez bonne journée hop et puis il part rien eu et tout mais pour l'accouchement du premier aussi j'ai eu catastrophique comme ça mais ça j'y reviendrai peut-être une autre fois en fait voilà et donc ben je suis laissée là comme une gourde je vous rappelle que j'ai 20 ans et je viens de perdre mon second qui a quand même annoncé Cédric et mon ex-mari est venu je crois le lendemain ou ouais le lendemain ou le lendemain je sais plus juste en me disant ben tiens il y a deux filles qui emmènent un petit circuit blanc voilà donc petit circuit blanc et après il y a eu la famille donc la belle famille bon ma famille non je pense que ma mère je sais même pas si ma mère est venue je suis pas sûre je suis pas sûre elle devait avoir autre chose à faire ou alors elle est venue un coup quoi voilà et je me souviens de ma belle famille qui est venue donc j'avais une belle soeur qui elle aussi était enceinte et donc bon la pauvre elle savait pas trop donc beaucoup de manières et tout ça et c'est vrai que de voir quelqu'un d'autre à terme aussi et ce que moi j'appelais à l'époque elle en fait des tonnes c'est ça j'aurais préféré de la discrétion voilà et puis quelqu'un me l'a dit dans le truc je sais pas si c'est pas ma belle mère mon ex-belle mère qui m'a dit écoutez arrêtez de chialer vous êtes pas la seule à qui ça arrive alors ce truc là cette phrase ça a été un coup de fouet en fait et de cette phrase là j'en ai pris des forces parce que je me suis dit pas tout de suite c'est dans l'année on va dire je me suis dit plus tard quoi qu'il t'arrive ou quoi de toute façon les gens ils n'ont rien à battre rien à foutre parce que chacun sa vie chacun sa merde comme on dit et je peux comprendre on a chacun notre croix à porter il y a des trucs la vie est très très dure même si elle est magnifique mais faut tu le payes de sang et haut le fait d'être bien par la suite c'est pas de l'argent que ça demande la vie tu payes pas en argent tu payes en bleu à l'âme tu payes en blessure à l'âme tu es écorché tu es déformé la vie te fait ça tout le temps et malheureusement il y en a qui sont pas armés au départ qui n'ont pas ce potentiel au départ c'est pas de leur faute ils sont nés comme ça et ils n'arrivent pas affronter tout ça et la vie a raison d'eux les épreuves ont raison d'eux et ils se retrouvent faibles maladifs en bas tristes et tout d'autres vont être méchants d'autres vont être jaloux des autres parce qu'ils n'auront pas fait ce cheminement dans leur tête de comprendre de faire la part des choses en se disant c'est bien que cette personne l'a réussi tant mieux j'aurais aimé être à sa place c'est vrai puisque ça c'est un sentiment humain mais ne pas l'écraser pour autant vous voyez ce que je veux dire donc j'arrive même à expliquer pourquoi certaines personnes peuvent être méchantes pourquoi certaines personnes par exemple vont venir sur les réseaux sociaux pour critiquer pour te démolir et tout ça souvent c'est bien plus de la bêtise que de la méchanceté de toute façon la bêtise rend méchant oh oui et ces gens là sont à la limite mais vraiment plus à plaindre qu'à la limite qu'à critiquer attention on a le droit de dire que c'est des espèces de gros cons et qu'on a envie de le rentrer dedans ça il n'y a pas de souci parce que j'ai du caractère je suis une femme scorpion ascendant lion donc je garantis que j'ai les armes pour me défendre je n'hésiterai pas si je suis confrontée à un mec même qui fait 100 kilos et qui veut me frapper je rentre dedans je l'ai déjà fait je me suis battue souvent dans ma vie et tout mais battue avec les poings parce qu'il fallait parce que le peu que je vous ai raconté parce que j'arrête là maintenant on ne va pas faire pleurer dans les chaumières c'est une infime partie de ma vie c'est à dire que toute ma vie a été comme ça jusqu'à maintenant il y a pas mal d'années je suis nickel et je suis tellement bien maintenant que je tout ressors en création les perruques et tous ces trucs là parce que j'ai le temps parce que je suis sereine et parce que j'ai plus à me battre contre la vie voilà donc maintenant que je suis cool et bien et là je suis contente pour une fois la boucle va être bouclée voilà pourquoi j'aimerais que ben voilà que Youtube que cette chaîne fonctionne mais aussi parce que quand je dis que vous me donnez de la force à de la force c'est parce que c'est vrai parce que je vais jusqu'à raconter cette chose là ce que je viens de vous dire que je ne raconte à personne à qui voulez-vous que je raconte à personne à vous je ne vous la raconte pas pour que vous vous disiez oh le pauvre elle a besoin d'amour c'est vrai que j'ai besoin d'amour ça c'est sûr mais c'est pas pour ça c'est juste pour que vous compreniez ben qui je suis parce que je trouve que c'est vachement important quand on suit de quelqu'un de pouvoir se projeter en se disant attends est-ce que c'est quelqu'un de bien ou est-ce que c'est quelqu'un après on fait ses choix il n'y a pas de soucis mais moi je peux dire que je suis quelqu'un de bien parce que j'ai traversé tout ça et bien plus encore et si vous voulez ben je vous raconterai ma vie parce que j'ai même écrit un bouquin enfin j'ai commencé à écrire un bouquin je crois que j'étais arrivée à la 300ème page et puis j'ai arrêté parce que j'ai trouvé que ça m'avait fait du bien le publier non parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre de lire la vie sur quelqu'un comme moi je veux dire je suis personne et je suis très bien en étant personne j'ai jamais voulu être célèbre je cherche toujours pas à être célèbre être reconnue pour ce que je fais dans mon petit cercle d'amis là c'est-à-dire vous YouTube et moi je trouve ça super en plus je fais des rencontres sur YouTube vous qui me regardez et qui me regardez jusqu'au bout justement voilà pourquoi je mets ces petites choses-là à la fin des vidéos ceux qui survolent qui regardent juste le début parce qu'ils ont autre chose à faire je peux comprendre aussi il n'y a pas de soucis c'est seul ceux qui restent jusqu'au bout qui vont me connaître un petit peu plus et donc voilà après il y en a peut-être qui vont fuir c'est possible aussi voilà tout ce que je voulais dire j'arrête parce que là j'ai beaucoup trop parlé encore une fois écoutez merci de me suivre vous êtes super important pour moi je vous garantis donc n'arrêtez pas de me suivre et tout et puis s'il peut y avoir encore plus de monde ben c'est que mieux voilà en tout cas je bosse pour vous maintenant donc je vais vous appeler chef ok patron je bosse là ça marche je vous souhaite à tous de passer et ben un très bon week-end d'abord puis une très bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo qui je l'espère sera la vidéo des bijoux parce que là ça fait presque un mois je n'arrive pas à tourner voilà allez bye à tous et merci d'en suivre